Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur Green In Memories Elle est de retour ! Une NES Mako Moulage ! Elle est de retour, c'est la NES Mini classique Elle est de retour pour vous jouer des mauvais tours La Nintendo Classic Mini Vous allez me dire, mais c'est bon, ils font chier sur Green In Memories On a déjà parlé de la NES Mini, on a fait un unbox avec Gwen Rock On a montré un petit peu comment ça se passait On a dit qu'on était plutôt agréablement surpris Bah moi là je l'ai essayé Même toi t'as essayé Même à vie C'est pas mal Bon, on va revenir rapidement sur la blague du câble Parce que garantie, toutefois pour ceux qui ne connaîtraient pas Ce foutage de gueule Il n'y a rien qui justifie ça Il y en a qui ont essayé de dire, oui mais c'est parce qu'en fait Pour avoir les sensations d'époque, ils ont mis un petit bouton reset sur la console Qui te permet de sauvegarder, machin, tout ça Donc comme il faut appuyer sur le bouton reset, il ne faut pas que tu sauvegardes ta console Donc du coup tu as un câble qui fait 70 cm Ta gueule Mais qu'est-ce que c'est que c'est raison à la con Ta gueule Qu'est-ce que c'est que c'est raison à la con de merde Non, il n'y a rien qui justifie ça Il n'y a absolument rien Je veux dire, un mètre de câble supplémentaire, ça coûte combien ? 30 centimes Mais encore Et encore Non, non Ah, ça se sent à l'époque Ah ouais, j'allais Il ne va pas me casser tout parce qu'il faut appuyer Ah ok Il y a des petits clips en fait J'allais tout péter Il a tout arraché Alors attends, parce qu'on va te refaire une vidéo NES Mini Oui Quel est le point de départ de cette vidéo ? Mais c'est que maintenant C'est que la NES Mini, c'est craquable Elle vient enfin de prendre tout son intérêt Voilà, ça n'aura pas pris longtemps Ça n'aura pas mis longtemps Tant mieux Elle est sortie, un mois Un gros mois Ouais Voilà Donc du coup, j'ai dit à Axel Je lui ai envoyé une petite liste Ah oui, parce que monsieur spécialiste Nintendo Une petite master list Oui Et j'ai dit, on va Fais tes courses Voilà Mais va sur Romsstation plutôt qu'au magasin Ça va coûter moins cher Et puis on vient de tester rapidement C'est nickel Ah ouais, ça marche bien Ça marche bien Donc, alors on va pas Moi je vais pas L'idée c'est pas de détailler Comment on hack une NES Mini J'aurais juste à vous dire Que j'y suis arrivé Donc c'est à la portée de tout le monde Voilà Il faut juste avoir un PC Savoir télécharger une ROM Savoir déplacer des fichiers Dans des répertoires Voilà Il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 5 C'est franchement C'est pas la meilleure boîte Il y a des tutos très simples à suivre sur le net Et j'ai réussi en 2 minutes C'est vraiment hyper simple N'ayez pas peur Il n'y a pas de problème Enfin voilà Vous avez téléchargé un exé Donc on a toujours peur qu'il y ait des virus dedans Voilà Vous prenez ça sur un site à peu près fiable Au pire Si j'y pense Je vous mettrai un lien Dans le descriptif de la vidéo Le lien que j'ai utilisé Pour craquer la mienne Et voilà C'est vraiment hyper simple Il n'y a pas à l'ouvrir Il y a juste à la brancher sur le PC Une petite manip Faut appuyer sur les deux boutons en même temps Voilà C'est tout à fait excellemment bien expliqué Et ça se fait en deux deux Le plus long dans tout ça C'était d'aller télécharger les ROM Parce qu'il a fallu que j'installe ROM Station Télécharger les ROM une par une Les trouver Voir si elles fonctionnaient Parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas compatibles J'ai voulu mettre Mister Gimic dessus Par exemple ça ne fonctionnait pas Malheureusement Et voilà Donc c'est vraiment très simple Et on n'en dira pas plus sur le craquage Tout en sachant que ce n'est pas légal Que vous êtes censé posséder l'original Si vous le faites Et que nous on va prétendre pour la vidéo Qu'on a tous les originaux Mais vous savez très bien Bon voilà Voilà Nous n'en dirons pas plus Non non mais en fait T'as le droit de les garder 24 heures Je crois qu'il y a une règle comme ça C'est que si t'as pas les originaux T'as le droit de conserver les ROM pendant 24 heures On est dans notre créneau de 24 heures Voilà c'est ça On est en plein dedans On y joue on les efface Voilà Oui oui Tout de suite après Ah non parce que je ne veux pas être dans Pour déconner Dans l'irrégularité Il ne faut pas Non Je vous ai concocté une petite sélection de jeu Vous allez m'en dire des nouvelles Ah il y a du bon Moi j'ai essayé quelques titres Même toi t'as été convaincu Ouais ouais Il y a des titres vraiment sympas Puis tu disais Enfin on en a essayé quelques-uns Avant de lancer le tournage là Et il y en a quelques-uns Enfin si vous n'y jouez pas en émulateur Vous n'y jouerez jamais Il y a des jeux Tu m'as dit Le RC Pro M c'est combien ? 1500 balles Ah RC Pro M2 en pâle C'est 1 500 euros Enfin complet En loose je ne sais pas Mais c'est cher aussi Bon en loose C'est plusieurs centaines d'euros C'est au moins 500 balles Non mais les jeux qu'on va montrer Bon ça reste peut-être encore Un peu près accessible On va détailler ça au moment du jeu On va expliquer tout ça Avant quand même de lancer La présentation des différents jeux Je voulais revenir sur La spéculation autour des mini-ness Je ne sais pas si on peut parler de spéculation Je ne sais pas si c'est le bon mot Tout l'embrasement médiatique Autour de la mini-ness Le fait que tout le monde en ait voulu Parce que moi j'en ai eu plein J'en ai eu plein à la maison Pour des potes Et je vous jure que c'est Verity Qui pourront témoigner s'il faut Enfin c'est pas l'idée On n'est pas là pour me jeter des fleurs Mais ça m'a donné à réfléchir Parce que Pendant un moment J'avais posté la photo sur le groupe J'en avais une pile comme ça J'en avais 8 à la maison Ouais je m'en suis là Et ça donne à réfléchir Parce que Parce que pour le mec Qui est un petit peu dans le besoin Qui est au SMIC Il y en a peut-être parmi vous Qui regarde pour qui c'est le cas Qui est au SMIC Qui gratte à chaque fin de mois Qui est dans la galère Bah t'arrives à choper 8 mini-ness Tu dis je vais me faire 100 balles par mini-ness Pourquoi Pourquoi je m'en priverais Tu réfléchis Tu dis moi Si je ne les avais pas filés A des potes A prix normal Voilà J'étais revendu 60 euros Je me suis fait 10 centimes par console Mais l'autre Voilà 10 centimes par console T'as pas honte Tiens T'as pas honte Mais on se dit Si on se fait Allez ne serait-ce que 50 balles par console 8 400 euros Bah c'est pas neutre Bien sûr Et alors autant Je me dis Mais ouais Ça saoule que les gens fassent ça Mais Encore une fois Et c'est ce pourquoi je voulais en parler Le problème Il n'est pas au niveau du vendeur Parce que le vendeur Il tente sa chance Il y a des crapules Bien sûr qu'il y a des crapules Il y a des gens qui ont juste envie De se faire un petit billet Parce qu'ils sont dans la galère Et oui Il y a des gros enculés On va pas mâcher les mots Il y a des gros enculés Il y a le bon vendeur Et le mauvais vendeur Oui il y a le mauvais vendeur Le bon vendeur Il trouve une mini-ness Il l'achète Il la revend Le mauvais vendeur Il trouve une mini-ness Il l'achète Il la revend Mais C'est un mauvais vendeur C'est un mauvais vendeur Donc il y a des baltringues Le problème C'est l'acheteur C'est clairement l'acheteur Alors je vais réinsister Sur ce qu'on avait dit Dans la première vidéo Avec Gwen Rock Ne tombez pas dans le panneau Moi J'ai pas passé ma vie Sur internet Pour en choper 8 Il y a de temps en temps J'allais sur hamster joueur Je voyais hop Reapro sur Amazon Reapro sur la Fnac Boum Bah je commandais Et sur la Fnac Au moins ils ont verrouillé Tu pouvais pas en commander plus de 4 J'ai fait 2 commandes de 2 Et après ça me mettait Erreur Tu peux plus quoi Donc au moins il verrouille un petit peu Il y a certains sites Où il verrouille pas du tout Et je connais un mec Dans la région d'Hantaise Je vais taire son identité Mais il va finir par avoir des problèmes Il en a acheté des quantités Des palettes Pas des palettes Mais on est pas loin Le mec il commence à travailler à la palette Mais s'il avait pu Il l'aurait fait S'il avait pu Il l'aurait fait Donc oui c'est une crapule Oui ce comportement est détestable Mais Si personne n'achetait Bah il le ferait pas Donc le problème vient de l'acheteur Donc c'est trouvable à 60 balles Soyez patient Et en plus maintenant A 60 balles Autant déjà Quand on avait fait la vidéo avec Gwenrock 60 balles on disait Bon voilà pour l'objet Voilà pour l'objet Plus pour l'objet Voilà c'était sympa Maintenant qu'on peut la craquer Ah bah là ça prend tout son adhéré 60 balles ça va T'as un petit objet sympa Ouais ouais Un truc un peu seul Non c'est sympa Franchement là c'est la première fois Je la vois tu vois C'est mignon quoi Pour le coup 60 balles ça vaut le coup Bah 60 balles du coup T'en veux une ? Non mais plus tard On verra plus tard Tu me dis Parce que moi j'en aurai 60 balles Il y en aura Il y en a d'autres C'est sûr Putain mais j'ai tué tout J'ai prescrit Pendant qu'on y est On voulait montrer ça Puisqu'on en avait parlé brièvement aussi Ah oui avec Gwenrock Avec Gwenrock Donc ceci est une manette De Super NES Vous devez la voir On la voit encore mieux comme ça Donc c'est une manette de Super NES Qui était offerte Sur le club Nintendo Sur feu le club Nintendo Ah c'est bien ça En échange de quelques milliers de points étoiles A l'époque du club Nintendo J'avais réussi en acquérir Alors je ne l'ai pas vu sur le club Nintendo Je l'avais acheté sur Ebay Parce que des mecs les vendaient C'était pas donné J'avais dû payer ça Peut-être 50 balles quand même Ouf Ouais ouais Bah oui mais tu vois Maintenant je me dis Une manette de Mini NES Ouais C'est introuvable C'est encore plus dur à trouver Oh Que la Mini NES Oh Ah ouais non mais c'est C'est un truc de malade Ouais super Donc les manettes de Mini NES C'est 100 balles aujourd'hui Arrête Ah ouais ouais Non mais c'est C'est un truc de dingue Putain Et donc on va pouvoir jouer à deux avec ça Puisque ceci est compatible Super Et on insiste aussi sur le fait Que les manettes Mini Alors je ne sais plus comment elles s'appellent C'est les manettes Wii classiques je crois C'est les petites manettes Un petit peu arrondies En forme de cacahuètes Un peu comme les petites cacahuètes Mais toutes petites Avec deux sticks là Deux petits sticks Et ça c'est compatible aussi Ouais Ah d'accord C'est compatible Et du coup le bouton Home Remplace le bouton Reset Ah c'est bien ça Ah oui oui Donc voilà Il y a des petites features sympas Parce que là ça rappelle Tu sais avec le Reset Pour aller dans le menu Ça rappelle un peu la Master System T'es obligé Avec le bouton gros sur la console Moi ça m'a traumatisé Quand j'étais moi J'étais obligé de jouer à côté de la console Alex Kidd Bah oui T'es obligé de faire pause Pour choper les power-ups Ouais ouais T'avais pas le choix Ouais c'est chiant ça Donc voilà On va unboxer ça Puisque pour moi Elle n'a jamais servi On unbox ça très rapidement Et on vous fait La démo Des différents jeux Que DJI voulait proposer Donc il y a une notice Tout en couleur Une notice un peu Ouais Bon voilà C'est une notice de médicaments Ouais voilà Donc ça c'est assez dispensable Et puis à l'intérieur Donc le packaging est sympa On a un petit Pour au carillon à l'intérieur Ça donne envie C'est propre Et puis on a Hop Ça ça s'ouvre Voilà Très bien Et donc Voilà la manette Je vais enlever Tu vois c'était Emballé avec soin Ah oui là C'est pas du poutage de gueule C'est protégé Je suis le premier A toucher les boutons Non il y a eu un petit chinois Avant moi Normalement Quel privilège Hop Donc ça on s'en fout Et puis il y a le câble Et alors Si on voulait Montrer ça C'est pour montrer que Le câble de la mini NES C'est pas nouveau Le câble de la manette Alors voilà Est-ce qu'il est plus long Que plus gros Ah bah non Non c'est exactement la même chose Ouais Ouais c'est exactement la même chose Putain mais Bienvenue dans les années 2010 Les amis C'est dingue hein Bienvenue dans le futur Nom de Zeus Nom de Zeus Hop Voilà Bah vas-y Prends l'autre Alors Et regarde Voilà Ah c'est un peu plus long Ah il a un chouille plus long De 10 cm Un peu plus long Ah bah ça change tout Ah bah ça change tout Ah bah ça change tout Ah ça change tout Voilà Donc on se retrouve Attends par là On ne va pas lancer de générique encore Non mais c'est pas grave On s'en fout du verre Je pense que ça va être maintenant Ah les gâchettes Les gâchettes C'est pas le même film Putain ça fait plastoc Ah bon Celle-là fait plastoc Ah ouais tu trouves Ouais Ouais Bah écoute Les boutons ça va Je vais essayer ça Les boutons ça va Select start ça va Les gâchettes pas du tout le même film Ah ouais Ah ouais Pas du tout C'est comme des boutons à clics Vas-y essaye Trouve pas Même ça fait chintoc Dans le plastique Oh Mouais 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 Je te trouve sévère Mouais Non mais ça va C'est un a priori Je te trouve sévère Tout ça parce que je l'ai payé 50 balles Ouais Ouais Bon bref Et bah générique Et puis c'est parti Allez Nous voici sur Mini NES Et vous voyez Regarde moi ça J'ai poussé la personnalisation Jusqu'à Jusqu'à mettre le Oh regarde Jusqu'à mettre un hack pourri de Sonic dessus Oh on joue à Sonic sur NES C'est un truc de fou quoi Bon il est hyper dur Je vous le déconseille vivement Non mais c'est une merde Mais bon Mais pour la perf Voilà C'est pour dire t'as Sonic sur NES Voilà J'ai un Sonic sur NES Et puis il me permettait d'avoir J'ai mis mon image Facebook dessus J'ai personnalisé Un petit riset Donc voilà En fait ça c'est ce que vous pouvez faire Dans le truc qui permet de hacker Vous pouvez changer le titre des jeux Ouais Donc c'est pour ça que j'ai mis Bienvenue sur la NES Mini d'Axel Et puis voilà On sait que c'est la mienne Il n'y a pas de triche Alors là regarde On a rajouté Blue Shadow On vous le présentera plus tard Le Bubble Bubble Très connu Non ça c'est dans Il y a deux bases Ah il y a deux bases C'est le 2 que j'ai rajouté Voilà Alors le Bubble Bubble Parc 2 Il s'appelle bien Parc 2 Parce que le Bubble Bubble 2 C'est Rainbow Island C'est Rainbow Island Mais là c'est le Bubble Bubble Parc 2 Et alors là Admire moi ça Madame Chambier Très rare Ça ça existe C'est sorti en pale Il est sorti en pale Peut-être Allemagne Ou je sais pas Alors là attention Ça déchire Je crois qu'il y en a trop 93 La vache 93 Moi je vais être noob Tiens tu veux jouer ? Tiens vas-y on peut jouer à deux Je vais être très noob Tu vas voir ça déchire Donc celui-là n'a pas été traduit Il y a pas mal de rums Qui sont traduits dans le français Ouais c'est sympa ça Allez regarde Je l'ai mis à deux Alors je sais pas si chacun son tour Ou peut-être n'est pas là Bon c'est pas grave On va juste passer Mais regarde la qualité des graphismes Ouais c'est propre T'as vu ça explose le premier Alors c'est bien Bubble Bubble Part 2 J'insiste bien Les enfants s'ils me cherchaient Les vorums Alors c'est le même principe Mais regarde l'animation Du petit dinosaure Les graphismes et tout C'est vraiment propre C'est super quoi Clear Pourquoi je suis pas là ? Bah ouais Si tu perds c'est à moi de jouer C'est ça ? Bah normalement On joue à deux en même temps Ou il y a peut-être un bug Ça vient peut-être de la ROM Enfin bon c'est pas très grave Je vais finir ce petit tableau Puis on va passer au jeu suivant Oui voilà C'est l'histoire de les montrer C'est ça Brièvement voilà Toc Mais là du coup ça change tout Parce qu'on peut jouer avec des ROM Sur du matos officiel Nintendo Ah mais oui c'est ça Enfin voilà Donc ça c'était le Bubble Bubble Part 2 Hop on fait reset Un petit reset Bubble Bubble Part 2 Excellent Donc Lucas Selvania Il était Lucas Selvania ? Ouais celui-là il est de base Ouais Le 2 aussi Et c'est le 3 qui a été rajouté On a ajouté le 3 On a ajouté les Tic-E-Tac Tic-E-Tac 1 et 2 Donc Shippendale 1 et 2 Darkwing 2 Excellent Ça c'est moi qui ai rarra Ouais c'est moi J'ai rajouté des trucs en plus de ta liste Ouais mais très bien ça Alors Doctor Mario Xad Baeck S2 Tu peux lancer ça Oui on présentera plus tard On l'a en vrai Alors voilà Gunnack Gunnack Alors attention les enfants Gunnack Bon la ROM est un peu buggée Parce que c'est une ROM-JAP a priori Oui Et donc il y a des petits textes un peu tout buggés au début Mais ne t'inquiétez pas c'est normal C'est normal Là ça fait peur Alors Gunnack Gunnack n'est pas sorti en PAL Donc il existe en JAP Et il existe en US D'accord Alors en US Genre en loose c'est 100€ Ouais Enfin 100$ 100€ On va passer l'intro là 1990 Qui c'est qui a fait ça ? Enfin en gros En gros C'est Super à l'Est Sur Ness D'accord D'ailleurs je pense que ça doit être l'ancêtre De Super à l'Est Il y a pas mal de similitudes Débutées Il y a quelques trucs qui sont traduits Donc la ROM elle est un peu saccagée Alors la fluidité du truc Parce qu'en fait Donc les armes ici c'est des numéros Comme tu vois Le numéro 1 c'est la même chose que Super à l'Est Numéro 2 c'est une arme différente Numéro 3 Il y en a je crois jusqu'à 6 Ouais ouais J'avais vu ça je l'ai essayé Voilà ça déchire ça Tu vois Speed up là sûrement Et si tu les laisses passer du coup Il y a des super bombes tu vois Tu boostes ton power up Ouais voilà On en foutant le même numéro Ouais ouais Voilà c'est ça Normalement T'as un power up là On va réessayer tu vois Genre Quelle est la fluidité de l'animation Et puis là c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure Du coup c'est plus sexy parce que c'est vrai que l'image est propre Ah bah l'image ça bave pas T'es pas avec la Péritel de la NES Ouais voilà donc là c'est un tout autre rendu quoi Donc le Gunnack Alors il y en a qui le considèrent comme le meilleur shoot de la NES Bon moi j'aurais peut-être une petite préférence pour Life Force Mais en tout cas Gunnack il peut être sur le podium très largement Ouais il y a que d'autres comme shoot sur NES Bah il y a Gravius après Il y a Parodius Ouais Gravius ouais Parodius après en vieux il y avait le Xevious le Galaga C'est plus vieux tu vois Mais bon il y a déjà ça c'est déjà Ouais puis Galaga c'est des tableaux fixes C'est différent Bah c'est pas mal là regarde T'as vu Ouais c'est vraiment Pour de la NES là C'est vraiment détaillé Le comment dire le scrolling au début qui arrivait vite tu vois Non mais vraiment l'avantage c'est que ça bave pas quoi C'est propre là C'est net Là ça donne envie là tu vois Voilà tu en changes de tir Il y a vraiment des similitudes avec du coup avec le Super Alès quoi Il y a un tir numéro 5 je pense que c'est Ouais voilà C'est beau quand même hein Ouais ouais Et puis tu vois il n'y a pas trop de clignotements de sprites Ralentissement il n'y a rien C'est enfin Gunnack voilà Ca c'est un must-have Donc je rappelle c'est Jap US pas en pâle Une centaine d'euros en joues Un complet je ne sais pas Des prix complètement faramineux Et voilà bah du coup si tu peux en profiter sur ta NES Mini Hop n'hésite pas La petite Gunnack Qu'est-ce qu'on a d'autre là Bon à Meurignary Je crois là on en a déjà parlé Ouais on en a parlé On te présentera plus tard On avait fait un crack ton PL sur Meurignary Ouais ouais Heavy Barrel Heavy Barrel Tu te souviens hein J'avais fait une petite vidéo Shock Troopers néogène Bah c'est Shock Troopers sur NES Bah putain Modeste hein on est sur NES Oui bah oui Mais là ça ça explose Ikari Warriors Tu vois Alors ça c'est pareil Bon bah Jap sûrement Et US Par contre ça il ne doit pas coûter très cher Encore Tiens on va essayer deux player on va voir Ah oui Je sais pas si on peut jouer à deux Data East C'est Data East qui a fait ça Donc c'est alors du run and gun overhead ou top head je sais plus Bah tiens on est à deux c'est cool Bah après quoi Parfait Donc à la Shock Troopers quoi La Merckx quoi Mais donc un petit peu avec les... Je suis le rouge Non je suis le bleu Le bleu moi je suis le rouge Donc le A tu tires et puis le B tu envoies les grenades Donc ça ressemble un peu à Ikari Warrior mais ça sera beaucoup mieux Il y a du friendly fire ? Non non toi on peut pas se toucher Non mais sur les grenades ? Non mais sur les grenades ? Oh je pense pas non Oui on peut... Là on peut pas se tuer en fait Donc les vies barrel Ah c'est pas mal hein Et donc là tu vois On monte et après c'est comme Shock Troopers Après on va aller sur la droite tu vas voir Tu vois ça ressemble à Contra un peu Les phases de Probotector 2 qui sont vues de haut Ça va ressembler un petit peu Tu vois là cette arme rappelle le S tu vois Pourquoi je peux pas prendre ça ? Tu vois maintenant faut aller à droite Donc tu vois c'est varié quand même Ouais ouais Il y a des coffres que je peux pas prendre Donc Heavy barrel par exemple il est sur ma wishlist Que je le chope un jour En US Bah là c'est foutu parce que tu l'as fait découvrir Ah bah là ça y est c'est baiser C'est 100$ sur Ebay maintenant Il y a nos 3 millions d'abonnés qui vont vouloir l'acheter Mais je me suis fait à force de raconter des conneries Mais c'est vrai que là c'est agréable L'image est propre Alors j'avais vu dans ta vidéo que tu avais fait avec Gwenrock Peut-être le petit temps de latence et éventuellement d'autres vidéos C'est pas choquant Non mais d'autres vidéos que j'avais vu sur Youtube Qui parlaient justement du temps de latence Il y a un petit temps de latence en effet Moi ça me gêne pas personnellement C'est pas choquant Bah là je me suis fait une partie de Castlevania 1 Oh merde J'ai fini le premier niveau comme sur ma NES en fait Donc ça m'a pas gêné Push A button tu vois Bah ouais mais ça marche pas Bah alors t'as plus de crédit peut-être Bah de toute façon on va passer au jeu suivant Ah si ça y est Ah bah c'est bon Donc le Heavy Barrel Ouais voilà on va pas insister Ah voilà donc Next Next Heavy Barrel Non ça c'est sympa ça Heavy Barrel c'est sympa Ah le jour on est tout si lustre Moi j'ai Alors il existe en PAL Il vaut cher maintenant En US aussi Je l'appelle Captain Flamme Sunsoft 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 Oui exactement Non mais je l'appelle Captain Flamme Parce que le bonhomme Le petit bonhomme il ressemble à Captain Flamme je trouve Tu vois Avec les petites cinématiques C'est pareil Rafi c'est beau Bah c'est C'est là tu vois maintenant Il est traduit en français celui-là Avec une qualité d'image comme ça Qu'on se rend compte de la finesse De certains graphistes Ça rend beaucoup plus hommage aux jeunesses Ouais Donc euh Bon on va passer le petit texte là Monde 1 Vie 3 Allez vas-y tu veux essayer tiens Ouais bah allez vite C'est du jeu pour toi ça T'es médiocre là Regarde c'est sympa les graphismes là C'est un peu terme quand même Je l'ai trouvé un peu fade Ah ouais tu le trouves là Ouais Donc il y a les tirs qui arrivent d'en haut là Ça faut Ça tue hein Mais ouais Tu vois il ressemble à Captain Flamme un peu Le petit bonhomme je trouve là C'est sympa Tu vois et t'appuies sur Start Tu peux changer d'arme normalement Vas-y appuie sur Start ou Select Ouais voilà tu vois Et ensuite Dans le plus Select je crois Voilà tu vois t'as le fusil à pompe maintenant Voilà Et là tu vois C'est cool Bon je sais pas s'il y a des munitions Ouais il est plus lent Ouais je sais pas comment ça marche Ouais mais t'as un tir triple Ah ouais Ah merde touché Allez vas-y là Alors bon on aura pas la finesse d'un Batman Qui sera lui aussi Sunsoft Mais voilà Le petit journée Opsilus Alors ça c'est pareil Maintenant Celui-là Alors il existe en PAL Il est sorti en Italie Un PAL A Combien il coûte celui-là maintenant Ah merde Allez Vas-y K Les aléas du direct Oui Bon alors celui-là je sais pas En loose maintenant C'est peut-être une trentaine Quarantaine d'euros complet C'est une centaine 100, 120 Je l'ai pas malheureusement Il est sur ma wishlist Si un jour je le dégote genre en US Même un petit loose tu vois Un petit loose a pas trop cher Pourquoi pas Mais le rendu est sympa là Sur un S Mini C'est vraiment sympa C'est... Les sensations sont là hein Donc c'est... C'est ça le plus important finalement La musique est sympa C'est pas de la grande musique Sunsoft Sunsoft On a eu mieux Bon ça va Mais ça va hein Attends je peux pas tirer en l'air Mais c'est assez dur hein Oui mais oui mais je te dis J'ai perdu assez vite Ah merde Bah c'est assez punitif Allez vas-y Bon voilà c'est bon On va montrer un autre jeu Donc ça c'était le Journey to Silios Donc vraiment sympatoche Oh regarde là on a une bombe Donc Juryokyo Suku Donc je sais plus quoi Metal Storm Metal Storm En US il s'appelle donc Metal Storm C'est pareil ça c'est une centaine de dollars en loose Complet j'en sais rien Cher quoi C'est Irem qui a fait ça de mémoire On va passer Voilà Irem 91 Système de mot de passe Je le connais pas très très bon 2009 t'as vu c'est marqué 2009 donc Ouais La Rome elle doit être trafiquée un peu Ouais sûrement je vois Je le connais pas trop trop Mais je sais qu'il déchire Voilà Donc on est un petit robot On peut alterner la gravité Voilà Et bon bah c'est du petit plateforme Mais c'est super net surtout Ouais Je voudrais voir ce que ça donne sur NES Parce que là C'est vraiment super net Bah moi j'ai modifié des NES françaises Avec des sorties RCA Tu sais comme je t'expliquais cet après-midi là Et le rendu image Bah il est pas loin de ça C'est plus propre qu'une NES avec un RCA natif Ouais Ouais Parce que là ça Là tu vois tout le Tu vois et du coup Le détour de la NES Ouais c'est l'image Ouais 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 Moi ça me dégoûte quoi J'ai pas envie de jouer au jeu Ouais mais je comprends Ça gâche l'expérience Et là tu vois Et là du coup ça te donne carrément plus envie Ah bah oui oui Mais tu vois ce qui est bien C'est que quand je change de gravité là Les ennemis ils changent aussi Ouais Tu vois Attends on va pas s'énerver avec lui On va passer là Ah tu pouvais le tuer là Ouais je pourrais pas Donc c'est vraiment sympatoche quoi Ce petit Metal Storm Il a un faux air de... Il a un petit faux air de section Z Je le connais pas bien aussi Oh la one shot Et l'explosion elle dévoite C'est à rien mais l'animation Ça déboite Ça déchire sa race quoi Voilà On ira pas plus loin C'était pour vous le montrer Allez Le petit Metal Storm Excellent Bon j'ai rajouté Kabuki Voilà On mettra un petit lien vers... YOLO Si j'y pense vers ton YOLO Kickmaster Alors Pour les amoureux de Castlevania Et là j'ai prononcé le mot... Castlevania Castlevania C'est mon petit Castlevania Alors en fait Moi j'y kiffe Castlevania En fait c'est Castlevania Sauf que t'enlèves le fruit Tu t'enlèves le fouet Et tu te bats avec ton pied Tu vois Mais je sais pas Yann Mais les graphiques Ils sont hyper détaillés dans celui-là Ouais Ouais Il y a un petit air de Castlevania Dans celui-là je trouve Il y a un autre qu'on avait parlé Qu'on a présenté dans les vieilles vidéos Le Swordmaster Ah oui Quelqu'avait aussi un petit air de Zelda 2 Zelda 2 Castlevania Alors coup de pied Le haut et le coup de pied On peut taper en haut Et puis le bas faire des balayettes Regarde l'animation Et donc on peut faire des coups de pied Alors coup de pied en l'air tu vois Et des coups de pied pointés Avec le bas Mais c'est assez dur hein Franchement c'est C'est pas à mettre entre toutes les mains Mais il y a Je sais pas Il y a un petit faux air de Castlevania C'est clair Tu vois avec les squelettes là C'est chiant les items Tu vas tous les avoir Bah oui bah c'est Oui il faut faire un choix Voilà hop Il y a une potion Je vais lui reprendre un peu de vie là C'est pareil toi Les graphiques là Les nuages tout C'est vraiment propre C'est du sympa quoi Alors ça c'est pareil Pas sorti en pale celui-là US Clickmaster J'ai aucune idée de son prix Ce serait une centaine de dollars en loose Que je serais pas étonné Mais ça en pale Le cherchez pas Il n'existe pas Et c'est ça qui est bien Avec cette NES Mini C'est que ça va permettre De découvrir quelques jeux à port C'est des choses que tu peux déjà faire Avec un Raspberry Ou en égliseur sur ton PC Oui Bon là l'avantage c'est C'est qu'il joue avec une manette NES Sur un support officiel Enfin officiel entre guillemets quoi Oui voilà Non mais voilà quoi C'est qu'il joue dans des conditions A peu près authentiques C'est psychologique Tu vois Alors a priori on peut gagner des niveaux Tout ça J'appuie sur select Non ça fait rien Alors attends Oui il y a peut-être des pouvoirs Je le connais pas bien le jeu franchement On pourra préciser d'ailleurs au niveau du nombre de jeux Parce que vous avez du voir qu'il y en avait pas mal Oui c'est limité On aurait une limite à 30 jeux de plus Enfin on peut doubler à peu près le nombre de jeux qu'il y a sur la console C'est déjà bien Je ne suis pas allé jusqu'à la limite Je ne sais pas si le logiciel de hack prévient s'il y a un problème Enfin en tout cas tu peux enlever les ROMs que tu as mis et les changer Ouais 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 Tu fais une synchro Allez hop c'est bon ça dégage Bon bah c'est bien Bon lui il m'emmerde Et alors j'ai vu une news comme quoi En fait Nintendo savait que la console finirait par attaquer Ils avaient glissé un petit message Oui apparemment j'ai vu ça aussi Un petit message Un petit easter egg à ceux qui tomberaient dessus quoi Alors Donc le Kirby Le Little Samson Allez t'as rajouté ça Très bien Ah bah t'as mis Megaman 5 Megaman 6 Metroid tiens Tiens Oui à Metroid Il y a un petit truc que tu voulais montrer Voulez-vous voir Samus presque à poil ? Parce qu'avant tout le monde sait que Samus c'est une fille Enfin à l'époque on ne le savait pas Tout le monde Pas forcément On ne le savait pas Pas forcément Donc Samus c'est le personnage que vous avez dans Metroid Mais la question c'est Dans la combinaison quoi La question c'est Est-ce qu'on peut jouer avec Samus sans sa combinaison ? Sans sa combinaison Et bien oui les amis Tu tapes ce password suivant Justine Peile Peile Voilà Et tu mets que des tirées Hop 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 Start Et hop Et là on est en full power up Avec Samus Sans son armure Voilà 255 missiles Ah mais non mais ça suffit Bah alors Couché Je suis désolé Je m'en excuse Je vais mettre ton vibreur J'avais un password un peu similaire à Kid Icarus Mais bizarrement il n'a pas marché Tu viens on a essayé chez Gwen Voilà C'est Samus T'en full power up Donc cool Là limite je crois qu'on a juste allé chercher le rayon de glace On peut aller chercher le rayon de glace Et on peut aller au dernier niveau Et puis on finit le jeu genre en 10 minutes quoi Par contre ils avaient dit qu'ils avaient enlevé les lags d'époque Bah non les lags ils sont là Donc voilà La Samus Qui a dit qu'ils avaient enlevé les lags d'époque ? Bah j'avais entendu dire qu'ils avaient amélioré l'émulation Et que ça avait enlevé les bugs et tout Bah pas du tout C'est les roms d'origine Voilà Alors voilà Alors voilà La Samus On peut jouer avec Samus Tel quel Dans le tout premier Metroid Je t'ai pas fait l'affront What ? Mais le problème c'est qu'il faut le trouver Ouais bah oui Alors il y a une alternative Si vous voulez y jouer sur console Avec une cartouche officielle C'est qu'il y a une compile Capcom qui est sortie sur Game Boy Advance Ah on peut pas y jouer à deux Alors par contre là on a les trois persos C'est génial Donc là on a compile Game Boy Advance dedans Il y a Mighty Final Fight et deux autres jeux Ah c'est bien ça Que j'ai oublié Ouais Et donc c'est dispo aux US C'est pas sorti chez nous Ah voilà ouais Et je suis pas convaincu que ce soit sorti non plus au Japon J'ai aucune idée du prix que ça peut valoir Mais voilà Je l'ai dans la collecte moi Et à l'époque ça valait pas grand chose J'ai une petite compile sympa Et bah c'est voilà c'est Mighty Final Fight Excellent Et donc bah là comment dire On a tous les coups du Final Fight quoi Tu vois c'est à dire Ah ils sont en train de belater là L'espèce de J là On était en mode SD c'est marrant quoi Ouais Mode SD tu vois on peut choper le mec Coup de boule Le marteau pilon Il y a même le suplex à l'arrière Donc A et B en même temps pour Viens là toi Le A et le B en même temps pour faire l'espèce de toupie là Comme je l'ai fait Apparemment on gagne des points d'expérience Je connais pas très très bien Je suis pas très très fan du Mighty Final Fight Il est très bien fait hein Mais voilà je préfère Double Dragon 2 Ou Tortue Ninja 3 par exemple Mais on va y venir Bah oui Bon bah ça c'était pour montrer un petit peu Le Mighty Final Fight Montrer à nos amis qu'il existe un Final Fight Très bien Sur NES Qui voilà super C'est une sélection éclectique Ah bah ouais Alors on a mis les Ninja Gaiden Ninja Gaiden il était déjà dedans Ouais mais là il y a le 2 et le 3 Il y a le 2 et le 3 Donc ça c'est plutôt sympa Le Power Blade 2 Vas y on va le lancer Celui je le connais pas Alors bon on avait parlé du 1er déjà Mais donc Pourquoi il y a Terminator sur la jaquette ? Et bah là pourquoi il y a Terminator ? Ouais ça a été traduit ça aussi c'est cool Ouais Donc comme on vous a déjà parlé qu'il y avait le Power Blade sur NES Mais il existe un 2 Et donc le 2 n'est pas sorti en PAL Donc c'est US On jappe aussi certainement Et euh Comment dire Alors ça pareil Le loose c'est 100$ 100$ en loose Ça pique Mais le jeu il déchire C'est super hein Là il y a les cinématiques On dirait Chouarzy Tout s'est fait exprès quoi Regarde c'est génial Bah oui c'est clair Mais c'est classe regarde C'est classe c'est marrant quoi Niveau 1 Alors je crois que c'est pareil C'est comme le 1er Power Blade On peut choisir son niveau peut-être Allez on va lancer un peu Mais euh Il a un balai dans le cul le bonhomme quoi Ouais ouais t'as vu c'est une autre démarche Ça n'a rien à voir avec le 1er Power Blade On sent une évolution quand même Tu vois Donc toujours le boomerang Mais c'est différent C'est une autre expérience de jeu Des graphismes peut-être un petit peu plus Ouais c'est pas juste une suite Ils ont fait évoluer le jeu quoi Ah oui 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 Alors on aime ou moins bien hein Mais moi je l'ai fini sur émulateur Très très bien Des graphismes peut-être un peu plus fouillés tu vois On va faire des glissades On pouvait pas faire des glissades de mémoire dans le 1er Donc Power Blade 2 voilà super quoi Hop Allez vas-y On va passer au suivant Au suivant Ah ouais non mais là on zappe hein C'est histoire de vous faire découvrir quelques titres Une petite sélection Le RC Pro M2 Oh tu vois Est-ce qu'on va le montrer Alors ça il existe en PAL Ouais Comme le gimmick genre sorti qu'en Suède ou un truc comme ça T'oublies Ça c'est 1500 euros complet Ouais puis je l'ai essayé vite fait c'est pas inoubliable Oh non 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 Alors par contre là on a de la balle On a le Shatterhand Donc qui lui est sorti en PAL aussi Il vaut peut-être à peu près 70 balles en loose complet je sais pas Ça existe aussi en US bien sûr Et très forte similité avec Blue Shadow je trouve Enfin c'est mon avis Jaleco Natsume Natsume Ouais Donc euh Mais ça c'est une bombe C'est une bombe Shatterhand ça déchire c'est super Tu vois Ça rappelle un peu Blue Shadow dans les graphics En fait les jeux que tu montes là c'est des jeux que je connaissais pas Et c'est des jeux qui me donnent l'impression d'être récents J'entends par là que Il y a des jeux qui sortent de nos jours Ouais Avec le style 8-bit Ouais Avec le pixel art Genre Shovel Knight par exemple Voilà Genre Shovel Knight Et qui sont très travaillés Beaucoup plus travaillés Que des jeux qui sortaient à l'époque sur NES et NES Et ben ces jeux là Ça te donne cette même impression quoi Qui sont vachement récents pour des jeunesses Et ben ça me donne cette impression là Ils sont beaucoup plus travaillés Enfin t'as pas l'impression que c'est un jeunesse d'époque C'est ça L'animation Moi c'est l'effet que ça me fait en tout cas L'animation la déchire Et donc tu vois En haut j'ai trois cases Et on peut ramasser des symboles Donc quand on trouve un symbole On peut taper sur le symbole Et donc ça change le symbole Et donc tu peux faire des combinaisons Avec les trois différents symboles Et donc dès que t'as trois symboles Et ben ça active une arme Une nouvelle arme On va le voir Là je vais récupérer un troisième symbole Et donc en fonction de la combinaison que tu vas mettre Et ben tu auras des armes différentes Voilà Hop il y a une arme qui s'active là Voilà Tiens ben là j'ai un petit Tu vois Un petit bonhomme là Qui vient tirer ça C'est excellent Et tu vois Il y a presque pas de lag C'est propre Tu vois C'est La qualité de l'animation Bon il a un petit balai dans le cul Tu vois Ouah ça va C'est mieux que l'autre d'avant Oui oui ça va Ah Shatterren ça déchire Ça c'est vraiment super Bah alors tu vois C'est des jeux Jusqu'à ce que tu m'en donnes la liste Pour que je les mette dans la mini NES J'en avais jamais entendu parler Bah oui oui Et tu vois tu peux t'accrocher sur le grillage Non mais je t'ai donné cette liste là C'est de là bas là Là Tout ce qu'on a montré Il n'y a rien acheté là-dedans Bah non c'est clair Et c'est Ça voilà Ce que je vous montre là chers amis C'est quasiment ce qui me manque Sur ma wishlist NES Donc c'est à dire Pas grand chose Mais des trucs qui râpent quoi Tu dis ça pour qu'il y en ait qui t'en offrent Voilà Ouais ceux-là ils sont C'est pas cadeau C'est pas cadeau C'est pas cadeau mais bon voilà Peut-être un jour Va falloir râquer un jour Bah je sais pas On va voir Bah pareil hein Avec une petite trappe Avec un peu de patience Donc pas Donner peut-être 6 minutes avec Batman aussi Un petit peu chaud tu vois Ouais celui-là il est vraiment bien Shatterhand Ça ça déchire ça 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 déchire ça Ça c'est le genre de jeu Il y en a plein sur NES Mais qu'on se lasse pas quoi Même la cover tu vois Tu vois le logo Shatterhand Il est propre quoi Ouais mais le bonhomme il est kitsch Avec son point et tout Le solo mode ski 2 Tu veux le voir toi T'aimes bien le solo mode ski 2 Oh oui oui J'aime bien mais Je ne sais pas si c'est indispensable Bon bah le super c'est qu'il est dans la console Puis voilà je crois qu'on a fait le tour On a rajouté Mario aussi Ah tiens Non Mario il était dedans évidemment On se fait un petit YOLO sur Mario Pour finir Un petit YOLO sur Mario là Allez attends on fait un petit TORTEL 3 avant Oui 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 Bien sûr Et puis après je tente un YOLO sur Mario Allez ok Prends la manette vas-y là Traduit pareil regarde Donc ça c'est le Donc le vrai TORTEL NINJA 3 Qui est jamais sorti en France Parce qu'on a lu le 1 sur NES Le 2 Le 4 Le 4 sur Super Et il est où le 3 ? Bah le 3 il est là Il est dans ton cul Ouais Et moi je l'ai acheté complet en boîte Il n'y a pas si longtemps Peut-être 4-5 ans Alors il y a le A et le B Parce qu'il y a un des 2 modes Où on peut se frapper Je ne sais plus lequel c'est On va mettre B On va mettre au hasard Et je l'ai acheté 40 balles 40 balles complet Frais de port compris Des States Il y a genre 4-5 ans quoi Et puis après il a grimpé en flèche Ah non t'as pris Leonardo là Ah merde c'est toi qui bougez Bah Léo c'est bien C'est pas très grave C'est les deux que je préfère Alors si t'appuies sur les cinématiques Et en fait Shredder il vient Et il prend carrément l'île de Manhattan Ah oui C'est pour ça que le jeu Il s'appelle Manhattan Project Et il faut aller récupérer L'île de Manhattan Le jeu il est hyper balèze Je suis allé au dernier boss A Super Shredder J'ai crevé là Et... Alors donc le A tu sautes Le B tu frappes Et si t'appuies sur le bas Et le B Ca fait une attaque spéciale Et tu peux one-shoter les ennemis Tu vois pas Moi avec Donatello Là tu prends son bâton Ah oui d'accord Ouais tu vois Et donc si t'appuies sur AB En même temps Attends Voilà Ca fait une attaque spéciale Ca t'utilise de la vie Mais c'est un peu comme Final Fight Tu vois Ca te permet de débarrasser des ennemis Par contre tu vois On notera que les couleurs des tortues sont différentes T'as vu ? Oui oui Pas que la couleur des bandeaux quoi Ouais ouais C'est plutôt bien C'est cool c'est propre Ah il est super Il est très supérieur à Turtle 2 Bah oui Turtle 2 qui sera... Il est chiant en fait Turtle 2 Il est répétitif Il est... On s'emmerde à jouer à Turtle 2 en fait Enfin moi c'est mon avis Mais celui là est beaucoup plus varié dans son action Le Turtle 3 est beaucoup plus agréable à jouer Boum ! Je me suis fait gicler là Mais il est super dur franchement Et c'est des boss à pattern quoi C'est à dire que t'arrives au boss Il faut vraiment observer ce qu'ils font Et... Tu peux renvoyer les shurikens Ouais mais tu peux... Limite tu peux faire les boss sans te faire toucher quoi Si tu connais bien le mouvement des boss Ouais les sprites là ça s'efface bien Ouais Bah il y a du monde un peu quand même Alors sauf les derniers Il y a Krang par exemple Krang il est... J'ai pas noté de pattern précis Shredder c'est pareil Les derniers boss c'est assez random C'est vraiment balèze Il y a vraiment du challenge là dedans Dans Turtle 3 quoi Très bien Mais un super jeu Turtle 3 c'est un super jeu Allez Donc ça c'est pareil maintenant vous pouvez y jouer Tadespini Alors qu'ils seront là Ouais Ah si il y a le Vice Oui ah oui Fais voir si il y a d'autres derrière Est-ce qu'il y en a d'autres tu as montré ? Non vas-y On pourra se faire un petit balloon fight pour rigoler Et puis il y a Batman aussi Ouais J'avais rajouté qui n'était pas dans la sélection de base Ouais mais Batman il est... Non mais on va finir avec Vice là Parce qu'on arrive à la fin Ouais Non mais c'est bien On reste deux minutes sur celui-là Samy Donc Samy c'est lui qui a fait Viewpoint Sur NeoGeo Alors Vice Voilà donc Vice Project Doom Alors c'est pareil sorti en US Pas en pale hein C'est pas sorti en pale chez nous Avec une petite 30-38 là Et euh... Je ne sais pas combien ils font celui-là Bah non je ne sais rien Donc au début on est en bagnole C'est une espèce de fast shoot En fait Donc ça ramène un petit peu Un shoot avec une bagnole C'est vraiment étonnant C'est original hein Ouais Ouais Et euh... Et dès qu'on a fini la fast shoot Et bah on a une phase plateforme quoi Plateforme action Comme on aime les voir sur NES Vraiment sympa Là tu vois j'ai passé la deuxième là Troisième Je ne sais pas si on va plus vite là Je ne sais pas comment Fail Ouais Ça trace hein Ça va assez vite quand même Ça trace et puis c'est... Ouah ça s'accade un petit peu mais... Ouais mais ça va C'est pas un jouable hein Et regarde je ne sais pas si on... Je vais repasser sous un pont Mais si je passe sous un pont On voit l'ombre du pont quoi Tu vois le... Le petit détail Attends on va voir là J'espère que je vais repasser sous un pont là Après il y a un boss là au bout là Une espèce de gros camion là Donc une espèce de ouais De fast shoot en bagnole là C'est plutôt sympa Voilà là c'est le boss là Ça y est ok Donc il suffit de le shooter tranquillement Sereinement Voilà c'est vraiment du pur shoot là Ah oui Voilà ça y est Donc là on a fini le... Une première partie de niveau Tu vois toujours les petites faces cinématiques C'est... c'est sympa Avec l'outra de petit... C'est propre avec la petite flamme à côté Ah ouais t'as vu c'est super hein C'est nickel Allez et maintenant tu vois On va passer... Et on va passer aux phases plateformes Et regarde tu noteras l'effet de distorsion de l'eau derrière là Ouais c'est vraiment super Tu vois qu'une espèce d'épée là Une espèce de flic... De flic ninja quoi C'est... c'est original c'est super quoi Il y a vraiment une super... Moi je suis pas un grand fan de la NES Bah oui et... Je pense que les... Les... Tu montres attention ça rigole pas quoi Merde Ca rigole pas Bah t'es convaincu là Ah ouais 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 Non mais clairement Convaincu là... Allez vas-y... Bon bah ça c'était le Vice Project Doom Et puis on va s'arrêter là Ouais et puis bah... Tu nous fais... Ah si tiens on peut faire un petit Balloon Fight tiens mon gars Ouais mais on a pas le temps là Rien ça fait 28 ça va couper Oh bah c'est pas grave Allez Non mais voilà on a fait déjà une bonne petite sélection Et puis bah peut-être on en fera une autre une prochaine fois On verra bien Déjà là c'est du lourd hein Ouais il y a de quoi faire Là il y a de quoi faire les enfants Et on trouve dans 3 secondes On vous représente l'objet du délit Donc la Mini NES Voilà on peut faire... Voilà ce qu'on peut faire avec une Mini NES Avec une NES Mini classique Le vrai nom Sypain cette NES là Nintendo Classic Mini Pardon Le nom un peu compliqué Ca va être marqué là aussi Non ? Là c'est juste marqué Nintendo Non non comme la vieille Bon c'est toc hein c'est toc Euh... Ce qu'on pourra noter C'est que... Toutes les Safe State Fonctionnent Ah c'est bien Avec toutes les ROM qu'on a là Ouais ça c'est bien A moins que votre ROM soit bugué voilà Mais le système de Safe State Qui est inclus dans la NES Mini Ca fonctionne pareil quoi Vous avez jusqu'à 4 sauvegardes Et ben ça prend sur n'importe quelle ROM Parce que le principe d'un Safe State C'est qu'il sauvegarde l'état du jeu C'est pas une sauvegarde au sens où on l'entend Ouais 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 C'est qu'il sauvegarde l'état de la ROM Au moment où vous lancez la sauvegarde Donc il va vous relancer Enfin parce qu'une ROM de NES Ca fait quelques kilo octets Oui voilà c'est rien A télécharger c'est rien du tout Ca fait 100 kilo octets peut-être maximum Je pense que c'est beaucoup moins que ça même Et donc voilà il fait une image de la ROM à ce moment là Et c'est ça qui est relancé à chaque fois Ouais Donc ça c'est compatible Et donc vous pouvez jouer à tout un tas de jeux Bah dans des conditions idéales Puisque vous êtes Vous êtes Pardon excusez moi Je voulais voir En fait c'est Alors pour la petite histoire La personne qui m'a appelé deux fois c'est Greg C'est Gregovitch Et il m'a appelé de son fixe Et du coup je reconnaissais pas le numéro J'aurais du décrocher C'est lui qui nous a appelé pendant la vidéo Donc Greg Ça aurait été marrant Si tu regardes cette vidéo Et tu vas forcément la regarder en un moment C'est toi qui nous a fait chier juste avant Voilà Bref Je sais pas ce que t'as de plus à dire sur la NES Mini Bah écoute moi le Bon bah déjà j'avais vu ta vidéo de présentation avec Gwen Rock là Ouais Et aussi d'autres vidéos sur le net Qui pouvaient mentionner justement la latence qu'il pouvait y avoir Ouais c'est pas flagrant C'est pas ça qui doit freiner l'achat Moi ça m'a pas gêné Franchement là Là tu vois on a joué On a joué peinard Joué peinard Et c'est bon on est pas sur du jeu de baston à la frame près Non 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 Enfin voilà ça m'a pas gêné du tout J'avais mes remarques Là on est en 60Hz C'est cool C'est bien quoi Bah ça dépend des titres tu vois J'ai pas trouvé d'infos précises sur l'histoire du 60Hz Parce que alors j'ai appris Que la ROM de Mario Qu'on a dans Enfin notre Mario Il avait été optimisé pour le 50Hz Ouais Le Mario PAL Donc en fait quand tu mets la ROM 60Hz Bah c'est la ROM 60Hz Mais t'as pas l'impression qu'il est plus rapide Ouais d'accord Donc t'as l'impression de jouer en 50 Mais en fait non Mais là tu vois j'ai testé le Castlevania 1 Lui il est en 60Hz Ouais d'accord Donc mais voilà Du coup ça prend tout son sens Alors qu'est-ce que t'as pensé de cette petite sélection Bah je l'ai dit pendant la vidéo Convaincu là Vraiment convaincu Ouais Ça c'est vraiment des pépites cachées Ouais on va pas Je vais pas mentir en disant que Non je vais passer Là tu vois il est 9h 9h30 DGX va pas tarder à partir Je vais pas aller brancher ma NES pour jouer 2h dessus Non bah évidemment Non mais voilà Mais par contre c'est des jeux Mais au moins tu les connais les jeux C'est des jeux qui sont vraiment vraiment intéressants Moi qui m'ont convaincu C'est pas du petit jeu comme ça Avec un gameplay pourri Enfin voilà Non mais c'est vraiment convaincant Parce que des jeux sur NES Quand on a pas connu la console à l'époque Il y a des jeux c'est impossible d'y jouer aujourd'hui Ouais mais bien sûr C'est compliqué Et là les jeux qu'on a montré Bah ça le fait carrément C'est intéressant Ça passe carrément Au niveau du gameplay Ouais C'est pas trop raide C'est pas inaccessible C'est agréable Il y a des jeux qui sont difficiles Mais c'est pas non plus complètement punitif Ouais Franchement ça passe quoi Ça reste intéressant C'est agréable Ce sont des expériences que je pense intéressantes Voilà il y a plein de jeux qui me font en ville Enfin j'ai plus tous les titres en tête T'en as montré tellement que voilà Bah là j'ai bombardé là La plupart de ceux auxquels on a joué voilà Ils sont tous intéressants C'est super Et puis donc voilà Après vous pouvez vous même vous faire votre petite sélection en allant télécharger des ROMs Ouais voilà ça qui est cool Vous faites ce que vous voulez avec Alors comme je le disais je sais pas s'il y a une limite Donc attention A priori vous pouvez pas enlever complètement les jeux d'origine Vous pouvez juste les masquer pour pas les voir dans le menu Donc il y a certains jeux comme Technoball On tient je pense c'est au même On s'en passe bien volontiers C'est dommage C'est quand même le jeu de la sélection Technoball Voilà Oui oui bah Il y en a qui ont acheté la mini-nest rien que pour jouer à Technoball Tu vas pas tarder à te barrer Et bah je vais brancher la mini-nest et je vais jouer à Technoball pendant une demure Mais c'est logique Je vais m'infliger ça Non je déconne Je vais faire un YOLO sur Technoball Bon voilà donc Bah chers amis On espère que cette petite sélection de jeux Au risque de radoter Pas plus de 60 balles Vraiment pas plus quoi Parce qu'il y a quelques boutiques j'ai vu Il y a quelques boutiques quand ils avaient du stock Ils commençaient par mettre à 60 sur Amazon Elle a été pendant un moment à 70 balles C'était Amazon qui a vendu 70 Alors disons c'est gonflé quand même C'est pas le prix 60 Pas plus de 60 Voilà Il y en aura Il y en aura Ça reviendra Il y en aura forcément Et il y en a qui Alors il y avait des théories Désolé j'étais un petit peu coupé dans ton truc Mais il y avait des théories Qui disaient oui il y aura une Mini NES 2 Bah non Pour le coup Enfin là clairement non Enfin c'est évident que non Bah s'ils le font avec une autre sélection de jeux Aucun intérêt Bah je vois pas Enfin mais même Enfin on verra C'est pas possible Quel est l'intérêt ? Bah à la fin de l'année on aura une Super NES Mini Et puis en 2018 on aura une N64 Mini Voilà On verra Ça va se faire comme ça On verra Et puis elles seront craquées aussi Et puis on pourra mettre nos jeux dedans On verra Une Super NES Mini Autant la NES Mini Oui je vais y jouer un petit peu Voilà Autant la Super NES Mini Tu peux mettre des jeux auxquels Il y a plein de jeux sur Super NES Des jeux Jap auxquels on a jamais joué Ça c'était l'apéritif ça C'est magique Non la vraie guerre on va l'avoir avec la SNES Mini Ça va être comme ça Bah la SNES Mini Là ça va être comme ça Moi je sais que Moi je l'annonce hein Moi je pense que je Dès que ça va être en préco Bah je vais en préco 20 Et parce que je sais que dans mon entourage Les gens vont pas y penser Moi j'en ai fourdié des Des NES Mini à des potes Qui jouent peu Et je J'ai la conviction Que Ils les ont acheté A cause de l'effet de mode Il en fallait une Et Bon elle va vite terminer au placard Ouais Donc Par contre pour la Super NES La Super NES Elle a beaucoup plus marqué En tout cas ma génération Que Que la NES Je pense Enfin même pour toi Peut-être non toi non Toi c'est plus la NES Qui t'a marqué Oui oh les deux les deux Les deux Les deux NES super ça voilà Et pour moi là sur la Super NES Il y a beaucoup plus de jeux Bah c'est autre chose Intéressants Que sur NES Et puis des jeux qui ont encore mieux vieilli Ouais C'est de la magnifique 2D Bah oui bien sûr Tous les Donkey Kong Les Yoshi's Island tout ça Ils rejouaient dans des conditions comme ça Pour pouvoir se regarder où tu veux Pouvoir jouer dans ton salon Ouais Avoir un accès comme ça tout accessible Avec la manette d'origine tout ça Non c'est agréable Par contre Nintendo Si tu me regardes Tu nous mets un câble un peu plus long Fais pas le con Non parce que là c'est relou quoi Non là c'est relou Et puis tu mets le bouton reset Tu le mets sur la manette quoi Tu fais quelque chose Non c'est sympa de vouloir faire le truc d'époque Mais bon voilà Désolé pour leur sujet voilà Je te laisse reprendre la parole Voilà bah Moi j'ai juste à dire que J'espère que cette petite sélection De bombes cachées Ah oui Vous aura convaincu S'il y a des jeux que vous connaissez dans le temps Bah n'hésitez pas comme d'hab A foutre ça dans les commentaires Nous faire part de Ah oui oui S'il y a des jeux Que vous voulez me suggérer Ou même d'autres Ah ouais D'autres trucs hein N'hésitez pas parce que moi déjà J'apprécie beaucoup la petite sélection Faites par des GX Mais il y a peut-être des titres Je sais pas si toi Il y en a que tu pourrais ne pas connaître Je pense que tu les connais tous Ah peut-être des titres JAP En JAP je suis pas calé Ouais JAP ce sera plus délicat Mais en pas l'US Je veux pas me vanter Mais je connais bien Ouais bon ok Ouais mais tu vois On a une vidéo wipeout Qui doit pas tarder Qui doit être sortie Quand vous verrez celle-là Où justement On parlait d'un D'un wipeout Que je connaissais pas Et j'avais dit à Gwen Rock Bah je l'ai écumé pourtant Le full set PlayStation en PAL Et bah j'avais raté Le wipeout 3 édition spéciale quoi Tiens ? C'est une édition spéciale de wipeout 3 Tiens ? C'est pas le même C'est une réédition avec des circuits en plus et tout Ah bah c'est Et celui-là je le connaissais pas Je connaissais pas Alors que le full set PAL Il y a 1400 jeux Je les ai tous sépluchés Bah j'ai du Tu vois j'ai du voir marqué wipeout J'ai rappé Et je l'ai pas calculé Ouais d'accord Bah il y a des jeux que tu calcules pas comme ça Super Le Sorcerer of Maze Donc tu m'avais parlé Et bah je le connaissais pas Ouais J'avais du passer dessus en me disant Qu'est-ce que c'est que cette dame ? Et puis Bon c'est pas un grand jeu non plus Mais voilà C'est sympa C'est sympa de le connaître quoi On a une petite vidéo sur le sujet Qui arrivera dans les semaines et les mois à venir Voilà Bref Donc on est pas à l'abri D'avoir raté un jeu Donc si vous en avez à nous suggérer N'hésitez pas Et puis en attendant Bah vous pouvez aller retourner jouer Bah ouais bah à la NES Ou à la NES Mini Exactement Allez ciao Un, two 1 2 2 2 4 3 8 9 Sous-titrage ST' 501